Mes chers collègues, mes chers amis, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons. J'ai à mes côtés mon ami Gilles Montadesco pour animer et modérer cette session consacrée aux avancées thérapeutiques dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventricule à gauche réduite. C'est une session où il y aura quatre exposés avec des orateurs de qualité que vous connaissez bien évidemment. L'idée que nous avions pour cette session de la Société française de cardiologie parrainée par l'alliance Boringer-Ingelheim-Lily était d'essayer d'une part de caractériser l'insuffisance cardiaque, c'est ce que va faire Damien dans un instant, avec des profils cliniques et peut-être aussi morphologiques ou avec des biomarqueurs pour aboutir à des interrogations sur comment optimiser le traitement et peut-on encore améliorer ce traitement avec cette idée que 2021 coïncidera avec la publication d'une mise à jour des recommandations européennes sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Tout cela à la lumière de cette littérature qui a décidément évolué avec en particulier l'apport des inhibiteurs SGLT2 et donc notre idée avec Gilles c'est d'accompagner ces quatre présentations avec les questions que nous allons poser. Alors je commence par donner la parole à Damien Lojar qui va nous parler du phénotype ou plutôt des phénotypes de l'insuffisance cardiaque. Merci beaucoup Damien. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'essayer d'évoquer avec vous l'importante question du phénotypage de l'insuffisance cardiaque et en évoquant essentiellement l'insuffisance cardiaque à 15h08 qui est le thème de cette session. Ma diapositive d'intérêt, mais tout d'abord pour planter le décor général, je vais évidemment rappeler que le principal phénotypage de l'insuffisance cardiaque est basé sur la SOVG avec une dichotomie historique et très ancienne avec d'une part ici à gauche l'insuffisance cardiaque a été réduite avec une prédominance de dysfonction systolique et puis à droite l'insuffisance cardiaque a été préservée. Pourquoi la persistance de cette dichotomie ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la morbid mortalité n'est quand même pas la même, elle est plus élevée dans l'insuffisance cardiaque à la SOVG. La deuxième raison, c'est que comme c'était plus simple d'individualiser les patients avec une F8, les essais cliniques se sont d'abord intéressés à cette catégorie de patients avec les succès qu'on connaît depuis plusieurs décennies, depuis les IEC jusqu'à plus récemment de nouvelles tests thérapeutiques comme les limiteurs de l'HT2. Et enfin, la raison aussi de ces succès est probablement des mécanismes physiopathologiques communes à la plupart de ces patients avec, par exemple, au moins une dilatation motriculaire rouge, une contractilité réduite et une activation neuro-hormonale. Alors qu'à l'inverse, dans l'insuffisance cardiaque a été préservée. Par exemple, quand ces molécules, ces différentes classes thérapeutiques ont été testées, il n'y a pas eu de bénéfice, contrairement à ce qui aurait pu être attendu. Et l'explication était celle d'une physiopathologie probablement un peu plus complexe, plus hétérogène, avec différents sous-groupes. Et actuellement, il y a beaucoup de travail pour essayer de phénotyper plus précisément cette catégorie d'insuffisance cardiaque a été préservée. Et puis, récemment, les dernières recommandations nous ont demandé de nous intéresser un peu plus à la catégorie patients avec une LSE intermédiaire, entre 40 et 42 %, patients qui avaient été peu pris en compte dans les essais cliniques précédents ou bien dévoqués. Mais finalement, quand on regarde les derniers essais qui ont été faits et qui ont pris en compte ce type de patients, il semble que cette catégorie de patients ASE intermédiaires ne soit pas si différente de la catégorie de patients ASE réduite. Et ça, c'est l'exemple des essais qu'ont été faits avec le sac Ubitris d'Alzartan. À gauche, il y a un essai Paragon qui avait été fait dans la santé ASE préservée ou ASE préservée avec un bénéfice global qui n'était pas significatif. Mais en recumulant, en additionnant les patients avec ASE réduite de paradigme, avec ASE préservée de Paragon, on peut voir dans la figure à droite un bénéfice, bien sûr, si les patients ont une ASE réduite, mais bénéfice qui reste maintenu pour les patients qui ont des ASE entre 40 et 50, voire jusqu'à 55 %, ce qui laisse penser quand même que cette catégorie de S1 intermédiaire n'est pas très différente des patients avec ASE réduite. Alors, en revenant à cette catégorie de patients ASE avec ASE réduite, est-ce qu'on peut faire mieux en termes de sténotypage ? On peut au moins déjà regarder les variables cliniques traditionnelles qui font d'ailleurs tout l'objet d'analyses en sous-groupe dans les essais cliniques. Alors, même si les recommandations actuelles nous demandent de traiter les patients de la même façon, les patients avec ASE réduite, de la même façon, on peut quand même au moins s'intéresser à ça. Et cette table essaye de résumer ces différentes variables, leurs pertinences cliniques, mécanistiques, pronostiques, et au bout du compte, si ça a un impact sur la réponse thérapeutique en fonction de l'âge, du diabète, de la fausse frénale, etc. Alors, bien sûr, toutes ces variables ont une pertinence clinique. Un patient de 85 ans n'est pas le même qu'un patient de 55 ans. Et toutes ont un impact pronostic. Après, pour ce qui est de la réponse thérapeutique, il n'y a pas vraiment de grande différence néanmoins. Alors, il y a peut-être une petite nuance pour ce qui est des défibrillateurs, qui sont moins efficaces en cas de cardiomyopathie diatée qu'en cas de cardiopathie chimique. Ou peut-être dans les tout derniers essais avec le mécanistique, le cigouatte, on a l'impression d'avoir des différents essais entre la FEVG ou du NT pro BNP, mais rien de majeur. Et finalement, au moins dans les essais cliniques, la seule variable clinique qu'on retrouve à plusieurs reprises ayant un impact sur la réponse thérapeutique, c'est la classe question NYCHA. Par exemple, dans ce paradigme, c'est que c'est le but de Val d'Arton ou d'Empereur avec l'empact glycosine. On voit que le bénéfice est plus important au cas de NYCHA 1, 2 ou 2 versus 3, 4. Donc, prendre en compte la gravité clinique, l'avancement du patient dans sa maladie est pertinent et doit être fait. Et cette figure illustre les différences de l'explication clinique et pointe notamment un sous-groupe de patients dont on parle de plus en plus, car associé à un pronostic même plus sévère, qui sont les patients ayant une incidence cardiaque aggravée, pas une incidence cardiaque, une incidence cardiaque aggravée ou instable, qu'on appelle le Worsling Arthaler, et qui se définit par une oscillation récente et la pertinence de symptômes et de NT-proubles PLD, et qui fait maintenant l'objet d'un certain nombre de ces thérapeutiques. Puis, si on veut encore faire un peu mieux, tout en gardant simplement des variables cliniques standards, utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de définir des sous-groupes, des sous-groupes qui incluraient des patients homogènes au sein de chaque sous-groupe, des sous-groupes qui se différencieraient de façon assez forte avec, vous voyez ici un exemple qui est une sous-analyse de l'essai X-Chem et Chef, qui avait testé l'essai de la réadaptation cardiaque, de l'intelligence cardiaque, et de l'intelligence cardiaque. Et au bout du compte, ces clusters avaient une réponse thérapeutique, qui est la réadaptation cardiaque, qui était différente. Donc en conclusion, la FEVG reste actuellement notre principal guide pour décider de telle ou telle thérapeutique, mais on devine actuellement avec l'empilement ou l'arrivée de nouvelles classes thérapeutiques, puisqu'on en est actuellement entre 6 et 8 classes thérapeutiques qui ont montré à bénéfice de l'intelligence cardiaque et la FEVG, que cette seule FEVG risque de ne pas être suffisante pour nous aider à définir certaines stratégies plus fines que d'autres, et qu'il va falloir essayer de mieux phénotyper au-delà de la FEVG, soit en prenant en compte des groupes physiopathologiques différents, soit en compte du pronostic, et d'essayer d'aboutir à une médecine un petit peu plus personnalisée au sein de cette catégorie qu'on pensait néanmoins très homogène de l'interprète. Je remercie de votre attention. Merci mon cher Damien pour cet exposé. Alors, tu as levé quelques doutes, mais je pense que beaucoup de nos collègues se sont posé la question pourquoi est-ce qu'on parle de phénotype dans l'insuffisance cardiaque ? Quelle est l'idée derrière cette façon de caractériser le profil maintenant clinique ou morphologique de nos patients ? La principale raison, Ariel, c'est que l'insuffisance cardiaque est une maladie qui est quand même assez hétérogène, qui inclut des tas de patients avec des histoires qui peuvent être très différentes, des causes très différentes, des parcours différents et évidemment des sévérités et des pronostics qui vont être différents. Donc l'idée, c'est de les grouper dans des profils qui soient un peu plus homogènes et pour lesquels on pourrait définir une prise en charge qui soit plus pertinente en fonction des sous-groupes. Actuellement, on a tendance à traiter les patients de façon identique, quelle que soit la gravité pratiquement. Donc l'idée, ce serait de les regrouper dans des profils un peu différents. D'accord. Alors, si tu avais une recommandation, parce que là, je comprends bien qu'on est au stade du concept pour la caractérisation afin d'aboutir à une optimisation du traitement. Est-ce que tu aurais tendance à privilégier le phénotypage géométrique ou morphologique, par exemple sur la géométrie du ventricule ou plutôt sur des données, comme tu l'as décrit, sur les données venant de la caractérisation des biomarqueurs ? Ou si tu préfères, de façon plus ciblée, ma question, est-ce que ça ne serait pas une approche qui pourrait être mixte finalement, c'est-à-dire à la fois sur la géométrie et la fonction ou sur un profil évolutif clinique, on va dire, et apporter donc les biomarqueurs qui viendraient peut-être encore préciser le profil clinique et évolutif des patients ? En d'autres termes, est-ce qu'il faut faire un choix ou est-ce que tout va être pris en compte pour phénotyper un patient ? Pour l'instant, je crois qu'on peut tout prendre en compte. On va rester assez prudent, il n'y a pas de recommandation sur la façon de phénotyper. Alors on parle là des instances cardiaques à effet réduite, simplement. Il n'y a pas de recommandation, donc tout est possible. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'individualiser les patients qui sont les plus à risque, en fait, par rapport à d'autres. Donc pour ça, on a à la fois l'histoire, on a des paramètres fonctionnels et géométriques que tu alliquais. Donc l'importance de l'altération de la FEVG, ça reste valable. L'importance de la dilatation, ça reste valable. Et après, c'est les paramètres biologiques. Alors évidemment, il y a les pépines atrioratiques, mais il n'y a pas que. Donc tout est à prendre en compte pour essayer d'individualiser certains sous-groupes pour lesquels on va avoir une vigilance très particulière et un renforcement thérapeutique beaucoup plus important. Merci beaucoup, Damien, pour cette magnifique présentation. Et je donne la parole donc à mon ami Gilles Montalisco. Merci, Ariel. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'introduire la prochaine présentation de notre ami Pascal de Gros de Lille. Et le titre de sa présentation, c'est « Comment optimiser le traitement médical dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite ? » Mesdames et Messieurs, bonjour. Comment optimiser le traitement médical dans l'insuffisance cardiaque systolique ? C'est relativement simple. Il suffit de suivre les recommandations internationales. Et je vais détailler avec vous la première étape de l'algorithme thérapeutique de la Société européenne de cardiologie, c'est-à-dire la titration des IECA2, des bêtas bloquants ou des antagonistes aux récepteurs minéralo-particoïdes. Alors, toutes les études et les registres sont relativement concordants. Le taux de prescription de ces différentes classes thérapeutiques augmente dans le temps. Et malheureusement, les doses prescrites sont nettement inférieures aux doses utilisées dans les grandes études thérapeutiques internationales. Cette diapositive résume la titration de quelques-unes de ces grandes études. Moi, je vais vous proposer une titration plus personnelle, mais qui finalement est utilisée par beaucoup de personnes et qui convient à peu près à 80% de la population. Je commence par une classe thérapeutique, un IECA1 ou un bêtas bloquant. Quelques jours après, j'introduis une deuxième classe thérapeutique. Et ensuite, je vois le patient en consultation tous les 15 jours pour titrer les bêtas bloquants. Et si la pression artérielle est bonne et si les données biologiques sont correctes, à une semaine de la titration des bêtas bloquants, je demande au patient à domicile d'augmenter la dose des IEC. Puis à la fin, j'introduis les anti-aldospérol. Bien entendu, cette titration doit être adaptée à chaque patient. Alors, il y a des cas particuliers. On peut par exemple commencer par une demi-dose d'IEC chez les patients fragiles, chez les patients âgés, chez les patients hypotendus, chez les patients insuffisants rénaux. Et également, il ne faut pas l'oublier, chez les patients qui sortent d'une grosse décompensation cardiaque avec la nécessité de forte dose de diurétique. Pour les anti-aldostérone, il faut prendre également en compte le potassium au début de la titration. Le choix des IEC dépend un petit peu de la rapidité avec laquelle vous voulez faire votre titration et également la tolérance. Si vous avez un patient fragile et que vous avez besoin d'une augmentation progressive, il est prépare de choisir un IEC ayant plusieurs doses thérapeutiques sécables pour pouvoir utiliser plusieurs étapes d'incrémentation. Enfin, n'oubliez pas que la titration du traitement de l'insuffisance cardiaque systolique qui dépend des données biologiques, mais surtout que des symptômes. Alors, je vais développer avec vous rapidement six scénarii qui nous embêtent régulièrement, en commençant en particulier par une situation qui est assez fréquente et qui nous embête beaucoup. C'est le patient hypotendu. Si après l'introduction des IEC ou des ARA2 ou des bêta bloquants, vous avez retrouvé un patient qui a une pression artérielle entre 80 et 90, tout dépend des symptômes. S'il est asymptomatique, vous poursuivez l'algorithme de la titration telle que je l'ai présenté. En revanche, c'est hypotendu et symptomatique. Il faudra alors baisser la dose des IEC, ne pas titrer les bêta bloquants et revoir le patient avec un bilan biologique à une semaine. Dans tous les cas, il faut toujours essayer de diminuer les doses de diurétiques si le patient n'est pas congestif et traquer les autres médicaments hypotenseurs, en particulier non cardiologiques, pour voir si on peut les arrêter. À une semaine, si le patient n'est plus symptomatique, on suit l'algorithme. En revanche, si c'est toujours symptomatique, il faudra arrêter les IEC, se poser malgré tout la question de savoir si on ne peut pas titrer les bêta bloquants et revoir le patient à une semaine. Si à une semaine, il est à nouveau asymptomatique, dans ces cas-là, on peut recommencer les IEC à faible dose et titrer les bêta bloquants secondairement. En revanche, s'il garde des symptômes, il faut arrêter les IEC et revoir à un mois le patient. On peut se poser la question de savoir s'il faut titrer les bêta bloquants pendant cette période. Et à un mois, s'il reste symptomatique, on ne introduit pas les IEC, on essaye d'augmenter les bêta bloquants. Mais à chaque consultation, il faudra se poser la question de savoir si on ne peut pas introduire un IEC ou un ARAD. En ce qui concerne la créatinine, il faut garder à l'esprit deux valeurs seuil. La créatinine émise à 30 mg par litre ou 266 micromoles par litre et la clairance à 25 ml par minute et par mètre carré. Il faut savoir que l'on peut tolérer une augmentation de la créatinine jusqu'à 50 % de la valeur seuil à condition de ne pas atteindre ces valeurs d'alerte qui sont 30 et 25 pour la créance. Il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours essayer d'arrêter tous les médicaments néphrotoxiques et de baisser les doses diurétiques en cas de congestion. Et également qu'on peut avoir de temps en temps une aggravation de la fonction rénale lors de la titration des bêta bloquants. Enfin, au moindre doute, si vous pensez qu'il existe une néphropathie sous la sang, vous faites une protéine urée. Voici quelques suggestions d'adaptation thérapeutique, d'attitude à avoir lorsqu'on assiste à une élévation de la créatinine. Si elle est inférieure à 30 % de la valeur initiale, on ne modifie pas la dose des IECA-RA2 et des anti-aldostérone. On discute de l'augmentation possible de la dose des bêta bloquants, surtout si elle est faible. Et on revoit le patient à une semaine avec une biologie. Si l'augmentation entre 30 et 50 %, on diminue la dose des IECA-RA2 et des anti-aldostérone, on ne modifie pas la dose des bêta bloquants et on revoit le patient à une semaine avec une biologie. Et si l'augmentation n'est pas 50 %, dans ce cas-là, il faut arrêter ou franchement diminuer la dose de ces trois molécules, ne pas titrer les bêta bloquants, faire une biologie à 48 heures que l'on récupère et on revoit le patient à une semaine. Alors, deux scénarii relativement simples, le potassium. Le potassium doit être compris entre 4-5 et 5-5, ou 4 et 5-5. Si vous dépassez 5-5, il faut diminuer la dose soit des anti-aldostérone, soit des IECA-RA2. Et moi, j'essaye de garder la dose minimale de ces deux classes thérapeutiques en même temps, en évitant les chélateurs qui apportent beaucoup de potassium. Et si vous avez besoin de mettre des chélateurs, il faut plutôt en donner une fois par semaine ou deux fois par semaine plutôt que tous les jours. Et bientôt, on aura des chélateurs pauvres en sodium qui pourront être prescrits. Enfin, pour la bradycardie et les bêta bloquants, c'est également très simple. Si le patient a une fréquence cardiaque à 60 ou au-dessus de 50, en l'absence de symptômes, je majeure les bêta bloquants, je poursuis la titration. Si le patient est à 60, l'augmentation des bêta bloquants ne veut pas forcément dire qu'il va chuter à 40 battements par minute. Enfin, dans le choix des bêta bloquants, il faut regarder à l'esprit la cardio-sélectivité et puis les propriétés vasodilatatrices. Enfin, deux scénarios cliniques. La présence d'œdèmes, c'est simple. Il faut augmenter et uniquement augmenter les diurétiques jusqu'à ce que les œdèmes disparaissent. Si, en revanche, vous avez des signes de bas débit, il faut se demander s'il ne faut pas hospitaliser le patient pour pouvoir assurer ses filtrations ou l'envoyer dans un service spécialisé d'insuffisance cardiaque. Une grande règle, c'est d'être toujours patient. Il ne faut changer qu'une classe thérapeutique à la fois pour savoir ce que l'on veut. Et la règle fondamentale, vous devez tout le temps garder à l'esprit lorsque vous voyez un patient insuffisant cardiaque systolique, c'est d'optimiser sa thérapeutique et d'optimiser le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci beaucoup à Pascal de Grotte pour cette présentation. On comprend rapidement donc la difficulté à l'heure actuelle pour traiter ces patients en insuffisance cardiaque, c'est la titration des médicaments qui sont disponibles, que ce soit les bétabloquants, que ce soit les IEC, que ce soit les anti-aldostérone. Ces derniers arrivent vraiment en dernier. C'est sans doute une explication pour la moindre utilisation que ce qu'on espérait pour ces patients. Je vois très bien la difficulté qu'on a à atteindre les doses recommandées qui sont issues des essais cliniques pour ces patients en insuffisance cardiaque. On peut peut-être demander au pharmacologue, à Jean-Sébastien Hulot, est-ce qu'il y a moyen de mieux faire ? Parce que ce qui se passe dans la vie réelle, c'est qu'en fait, on n'atteint pas ou très rarement ces doses issues des essais cliniques. Alors, est-ce que finalement les bonnes doses dans la vie réelle, ce ne sont pas les doses qu'on utilise, c'est-à-dire des doses en fait plus faibles que celles qui ont été utilisées dans des essais cliniques avec des patients sélectionnés qui sont moins âgés, qui sont moins insuffisants rénaux, qui ont moins l'hypotension au départ ? C'est une très bonne question. Il y a eu beaucoup de registres, y compris européens, qui ont montré quand même qu'il y a une sous-utilisation et les patients sont sous-dosés par rapport effectivement aux doses recommandées et utilisées dans les essais thérapeutiques. Mais il y a un intérêt pronostique et en termes de réduction des événements à aller jusqu'à la dose maximale tolérée. Après, il faut aussi peut-être nommer le principal problème chez ces patients, c'est l'accumulation de traitements qui souvent induisent des hypotensions chez des patients qui sont par ailleurs hypotendus parce qu'à fraction d'éjection souvent très altérée. et la tolérance tensionnelle est souvent le frein à l'élévation des posologies, soit des bêtas bloquants, soit des bloqueurs du système anhylangiotensinal de l'ostérode ou le sacubitrile. On a souvent en fait une addition des effets pharmacologiques à ce niveau-là qui bloquent les élévations et la titration en termes posologiques. Alors, il y a une autre limite que Pascal a mentionné rapidement qui est l'hypercaliémie. Et peut-être qu'on peut demander à Damien s'il y a une place dans le traitement de cette hypercaliémie par les chélateurs de potassium. Est-ce que les vieux qu'on connaît, le Kaexalat ou les nouveaux qui sont disponibles maintenant ont une place, en plus d'ailleurs des diurétiques de lance, ou est-ce qu'il faut simplement éviter d'avoir l'hypercaliémie en réduisant les médicaments qui les causent ? C'est également une bonne question, une limite assez sérieuse dans la titration des traitements. Il faut essayer de mettre un peu en balance le bénéfice des médicaments pourvoyeurs d'hypercaliémie et puis ce problème d'effet secondaire. Chez des patients qui ont un profil à l'évidence de grande sévérité pour lesquels on a tout intérêt à maintenir, par exemple, les anti-aldostérone ou les IEC, il y a une place pour les chélateurs de potassium. À l'inverse, pour des profils moins graves, on va procéder probablement à une petite rétrocession des doses. Il y a ça, il y a un petit peu l'environnement du traitement de l'incense cardiaque, il y a également des substituts potassiques qui peuvent être cachés dans les ordonnances, il peut y avoir des efforts à faire sur le régime pour essayer de limiter au maximum ce problème-là. – Très bien, merci beaucoup Damien, je passe la parole à Ariel pour la suite du programme. – Merci beaucoup Gilles, alors j'ai le plaisir d'introduire mon ami Jean-Sébastien Hulot, alors Jean-Sébastien, ta mission n'est pas simple, en 7 minutes, est-ce qu'on peut encore améliorer l'approche thérapeutique ? Merci beaucoup Jean-Sébastien. – Bonjour, je suis le professeur Jean-Sébastien Hulot, cardiologue et pharmacologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Je suis ravi de parler avec vous des améliorations potentielles des approches thérapeutiques pour l'insuffisance cardiaque, notamment dans ses formes à fraction d'éjection réduite. Voici mes liens d'intérêt. Alors, vous savez que le traitement de l'insuffisance cardiaque est essentiellement basé sur un ciblage d'une double activation neurohormonale du système sympathique d'une part et du système renine en jetant aussi nalostérone. Ça a été le pilier pendant maintenant plus d'une décennie du traitement de l'insuffisance cardiaque. Puis est arrivé dans la dernière année quasiment un certain nombre de nouvelles molécules qui complémentent cette approche qui viennent en plus et qui donc laissent à sous-entendre qu'on aurait encore une marge de manœuvre et d'amélioration du traitement. Je vais essayer de vous montrer dans le faible temps qu'on a ensemble quatre à cinq concepts qui pourraient peut-être en se basant sur des molécules existantes améliorer encore plus le traitement de l'insuffisance cardiaque, notamment par rapport au métabolisme et au GLT2, au stress oxydant avec, on parlera, des stimulateurs du granulat cyclase, à ces patients avec une contractilité, une inotropie excessivement altérée. Et puis, on verra que peut-être l'avenir, c'est aussi de pouvoir personnaliser les thérapies et de cibler ou de trouver les meilleurs profils pour certains types de patients. Alors, les inhibiteurs de la GLT2, grande révolution des glyphosines. On sait qu'ils améliorent de manière spectaculaire le pronostic et la morbidité des patients insuffisants cardiaques, notamment en fraction d'infection réduite. On n'a pas encore les résultats sur la fraction d'infection préservée, donc pour l'instant, on va se contenter là. Mais on sait aussi que l'effet est probablement bien au-delà d'un effet uniquement au niveau du néphron sur le transporteur à GLT2. Et ici, a été proposé un certain nombre d'autres effets, direct ou indirect, au niveau du myocarde, avec notamment au niveau direct une amélioration potentielle des anomalies métaboliques rencontrées dans le cœur insuffisant. Vous savez qu'il y a un switch notamment de l'utilisation du sucre et des acides gras. Normalement, un cœur normal utilise l'acide gras pour produire l'ATP. Le cœur insuffisant va plutôt utiliser le glucose, c'est plus facile, mais moins énergétique. Et peut-être que les GLT2 pourraient améliorer cela. Deuxième effet des GLT2 inhibiteurs, l'effet aussi couplé au niveau du rein, avec un effet cardioprotecteur tout à fait intéressant et qui laisse donc, vous voyez, à penser que peut-être qu'en fonction du profil métabolique, en fonction de la présence d'un syndrome cardio-rénal, on pourrait peut-être avoir une utilisation encore plus bénéfique de cette classe qui est déjà excessivement impressionnante en termes de bénéfices. Deuxième classe, le ciblage de la voie CGMP et de la glenélate cyclase soluble avec une molécule qui est le verricivate et qui va rétablir une voie normalement bénéfique et protectrice qui est déficiente dans le cœur insuffisant cardiaque qui est la voie du NO, glenélate cyclase soluble, CGMP. Et en l'améliorant, on s'attend à avoir une amélioration du remodelage cardiaque et une diminution aussi de la rétention hydrosodée. Les résultats positifs de l'étude Victoria montrent qu'il y a un positionnement un peu particulier de cette molécule chez les patients en worsening, c'est-à-dire en aggravation. Donc, ils quittent un petit peu cette phase de stabilité et peut-être que donc, il s'agit aussi d'un positionnement et d'une optimisation ici très intéressante. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles cette voie est déficiente et la dysfonction endothéliale et est-ce que certains patients ayant justement des facteurs de stress endothéliaux qu'on pourrait peut-être opérer bénéficieraient encore plus de ce traitement est une grande question qui est potentiellement une autre voie d'optimisation. Troisième concept, toucher au cœur du moteur. Vous savez que finalement, on parle d'insuffisance cardiaque, de défaut de contractivité, d'anomalie en fait de cette interaction au niveau du sarcomère entre l'actine et l'aminosine de façon à pouvoir créer la force de contraction mais on a peu de molécule pour faire ça. C'était vrai jusqu'à récemment avec l'arrivée d'activateurs de la liaison entre l'actine et l'aminosine et qui permettent donc en fait des inotropes positives d'un nouveau genre et d'une nouvelle génération. L'étude galactique vient de tester et d'être apportée très récemment avec une molécule qui s'appelle l'homécanthymécarbine et qui est justement un activateur direct de cette interaction actine-myosine. Résultat très intéressant. D'une part, de côté très positif parce que c'est la première fois qu'un inotrope positif ne se traduit pas par des effets délétères pour les patients insuffisants cardiaques. Ce n'est pas le cas des bêta-plus par exemple, la nobutamine. Ici, on a bien une réduction des événements avec l'homécanthymécarbine mais vous voyez que la réduction est quand même assez modeste, moins 8% en relatif, ne se traduit pas par une amélioration du décès cardiovasculaire avec cependant, et ça c'est très intéressant, une interaction en fonction du niveau de fraction d'éjection ventriculaire gauche. Vous voyez que l'analyse en sous-groupe est significative et montrant un renforcement notamment des effets pour ceux qui ont les fractions les plus basses. Et ça, c'est relativement logique puisque si on est sur un inotrope positif, on peut se demander ici aussi si on ne pourrait pas optimiser la prise en charge de ces patients en ciblant ceux avec les fractions d'éjections plus basses et en réservant peut-être des approches de ce type inotrope positive chez ces patients pour lesquels on n'a pas beaucoup, beaucoup non plus d'arsenal thérapeutique. Avant-dernier concept, la synergie entre les traitements. Et je vais donner ici un exemple tout simple qui est, et j'en ai parlé avant, la voie des GMP cycles. Alors vous savez par exemple que les peptides natriorétiques, le BNP notamment, qui sont sécrétés en réponse au stress au niveau de la fibre du myocarde, vont se traduire en fait par une activation aussi du GMP cycle. Et on a une autre manière de cibler cette voie, c'est les inhibiteurs de la néprélisine et d'augmenter les voies du BNP. Et ça, ça pose la question maintenant de la combinaison en fait des traitements entre eux et de peut-être trouver des combinatoires qui seraient avec des effets synergiques et qui renforceraient encore chez ces patients les effets bénéfiques attendus de ces molécules. Ça va être une des voies tout à fait passionnantes à venir dans les années qui viennent. Et puis enfin, dernier concept, quand utiliser ces traitements et chez quels patients. Et peut-être qu'on va s'éloigner aussi du concept de l'insuffisance cardiaque stable où un peu tous les patients ne sont qu'uniformes pour aller vers un autre concept qui est celui de patients en période de stabilité en baseline puis qui quittent au fur et à mesure en fait leur période de stabilité pour aller vers des endroits d'accutisation ou de morsenie entre guillemets où d'autres molécules pourraient venir complémenter et être mieux positionnés et progressivement améliorer le progestique. Enfin, dernier élément, on a bien sûr le revers de la médaille qui sont les 50% de patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée pour lequel on a malheureusement pas encore de traitement et donc on nourrit beaucoup d'espoir pour les inhibiteurs de GLT2 à l'avenir. On attend avec impatience les résultats. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment Jean-Sébastien, quel gageur mon Dieu de répondre en quelques minutes à cette question compliquée. Alors, trois questions rapides si tu veux bien. Alors d'abord, si tu peux nous aider à faire le point sur le ou les mécanismes d'action des inhibiteurs SGLT2 dans la science cardiaque à FEVG réduite, où est-ce qu'on en est finalement ? Alors ça, c'est une très bonne question parce que tout le monde en a entendu parler. Finalement, ce n'est pas une classe développée initialement pour l'insuffisance cardiaque et on se rend compte que c'est un traitement révolutionnaire et majeur de l'insuffisance cardiaque. Donc, est-ce que les effets bénéfiques qu'on voit, y compris sur la mortalité toute cause, donc ça, c'est quand même remarquable, sont purement liés à l'inhibition et à l'absence de réabsorption du glucose et du sodium au niveau du rein, puisque c'était ça le mécanisme d'action initial en bloquant ce récepteur SGLT2 ou est-ce qu'il y a d'autres effets, notamment directs au niveau myocardique, au niveau du remodelage, au niveau de l'amélioration énergétique. Donc, il y a beaucoup de papiers qui laissent à penser que les inhibiteurs de SGLT2 peuvent améliorer l'utilisation des substrats énergétiques, notamment des corps cétoniques ou la restauration d'un certain nombre de substrats bioénergétiques pour le cardiomyocyte directement. Ça, en fait, on n'a pas de réponse ferme, mais c'est très probable. C'est très probable que l'effet ne soit pas uniquement un effet lié à un effet purement glycosurique. Alors, Jean-Sébastien, tu me donnes l'occasion de te poser toujours la question autour des inhibiteurs SGLT2. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le glyphosine, c'est une classe médicamenteuse homogène ? Décidément, non, parce qu'on voit bien que les résultats ne sont pas identiques d'une classe à l'autre avec des résultats récents qui ont été rapportés avec l'ERSU. Alors, comment est-ce que tu peux nous expliquer, comme pharmacologue et comme clinicien, cet effet différentiel ? Est-ce que finalement, on ne va pas être amené à privilégier telle molécule plutôt que telle autre en oubliant l'effet classe ? Ou est-ce que tu penses qu'on va raisonner différemment ? Alors, moi, comme je viens de le dire, on n'est pas certain que les effets cardiaques bénéfiques soient liés uniquement à SGLT2. Donc, ça peut expliquer le fait qu'il y a des différences entre les molécules. On ne va pas rentrer dans le détail, mais chimiquement, les molécules qui sont dites glyphosines ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ce n'est pas inintéressant de voir que celles qui partagent des effets communs, c'est-à-dire DAPA et AMPA sont plus proches chimiquement que les autres, notamment, tu le dis sur Artu. Donc, ça, c'est quand même, c'est difficile de rejeter un effet classe, voilà, parce que la classe, c'est peut-être un petit peu hétérogène. Après, on aura de toute évidence pour la partie insuffisance cardiaque probablement à disposition que la DAPA et l'AMPA glyphosine puisqu'il n'est pas certain que les autres, pour l'instant, fassent une demande d'accès. Est-ce qu'il y aura une différence entre ces deux molécules ? Là, c'est là où, finalement, ça va être la question que tu poses. Et ça, ça va être très difficile pour l'instant d'y répondre parce que, sur la comparaison de DAPA-HF et puis Empereur Reduced, il y a des petites différences et des subtilités, mais elles sont quand même moins marquées qu'avec les autres molécules que tu signalais. Merci, Jean-Sébastien. Je donne la parole à Gilles Montellesco pour la dernière introduction de la dernière présentation. Merci encore. Merci, Ariel. Et bien, la dernière présentation va justement regarder comment on va pouvoir fonctionner dans les années qui viennent avec ces neuf classes de médicaments de l'insuffisance cardiaque. C'est impressionnant de voir le développement qu'on a avec ces nouveaux médicaments. Et donc, c'est Michel Komajda qui va nous faire cette présentation sur quelles recommandations consensuelles attendent dans les prochaines recommandations sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite avec tous ces médicaments à disposition. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc élaborer sur ce que pourraient être les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée en 2021. Voici mes conflits conflits d'intérêts. La grande question, c'est est-ce que nous allons continuer à avoir l'approche pas à pas qui était recommandée dans les recommandations de 2016 ? Probablement non, car nous assistons à ce que j'ai appelé un nouvel âge d'or pour la prise en charge de cette pathologie, avec en une année l'apparition de potentiel de trois nouvelles classes qui pourraient traiter ces patients. donc nous avons actuellement neuf classes à notre disposition. Et donc, on va essayer de revoir très rapidement les éléments du puzzle. Première grande question, est-ce que le sacubitrile Valsartan doit être prescrit en première intention ? Voilà le résultat de Paradigm Art Failure 2014 qui montrait qu'il y avait une supériorité de cette nouvelle classe par rapport à un traitement de référence, l'ENA L'April, avec une réduction significative de la mortalité cardiovasculaire et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et d'un certain nombre de types d'hospitalisations. La question est donc de savoir s'il faut le donner en première ligne et la réponse est plutôt oui. Voilà une méta-analyse en réseau que nous avions faite où on montrait que, sur la mortalité cardiovasculaire, c'était cette classe, donc ARMI, combinée au bêta-bloquant et à un antagoniste des récepteurs minéralo-corticoïdes qui réduisait le plus la mortalité cardiovasculaire et le résultat était le même sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque pratiquement à égalité avec une combinaison associant l'ivavratine. Et donc, très logiquement, on devrait proposer chez des patients qui restent symptomatiques de remplacer les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARTAN par cette classe. Est-ce qu'il faut le faire dans l'insuffisance cardiaque aiguë décompensée ou dans l'insuffisance cardiaque des nouveaux ? Nous n'avons pas d'évidence directe, mais l'étude pionnière, qui n'était pas une étude de morbimentalité, mais qui était fondée sur la variation du N-terminal pro-BNP, suggérait que, chez ces patients, l'efficacité et la tolérabilité étaient identiques. 2019, c'est le début de la salve d'études avec les inhibiteurs du co-transporteur sodium glucose avec DAPA-HF, DAPA glyphosine, réduction de 1 quart du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou de visite urgente pour ce motif ou de mortalité cardiovasculaire. L'année suivante, donc il y a quelques mois, Ampere Reduce avec l'ampaglyphosine, même résultat, une réduction très identique de 25% du critère principal et de 30% du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et si on regarde toutes les études qui sont parues au cours de ces dernières années avec cette classe, elles sont toutes concordantes, qu'il s'agisse d'essais dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'insuffisance rénale, avec en particulier une réduction de l'ordre de 30% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. La toute dernière est soloïste avec la sotaglyphosine qui est un antagoniste mixte de type 1 et 2 du SGLT et qui a eu la particularité d'être faite chez des patients en cours d'hospitalisation avec là aussi un bénéfice sur la mortalité totale cardiovasculaire ou les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et donc, je pense que logiquement, on peut proposer les inhibiteurs EGLT2 en association aux autres médicaments incluant le saclubétrile valsartan puisque les toutes dernières études ont montré que 20% environ de ces patients étaient traités par cette classe, particulièrement chez les diabétiques puisque vous le savez, cette classe a été développée initialement dans le diabète, chez les patients en pression systolique basse, puisqu'ils n'ont pas d'effet sur la pression antérielle systolique, avec insuffisance rénale, car ils ralentissent le déclin de la fonction rénale. Il reste un peu l'interrogation sur l'insuffisance cardiaque aiguë, j'ai parlé de soloïste avec la sotaglyphosine, ou l'insuffisance cardiaque dénovo chez des patients qui n'ont jamais reçu de traitement pour insuffisance cardiaque. 2020, ça a été également l'année du verisiguat, donc la voie de l'oxyde nitrique, et l'étude Victoria avait la particularité d'inclure à peu près deux tiers des patients précocement après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Elle a montré une réduction de 10% du critère principal qui est encore une fois la mortalité cardiovasculaire ou les hospitalisations pour insuffisance cardiaque sans bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire et donc la question qui se pose si cette drogue est disponible, c'est est-ce que l'on pourra la prescrire chez les patients récemment décompensés, sachant que l'étude de Victoria montre cependant que le bénéfice est plus faible chez les patients avec un taux élevé de NT pro BNP ou qui sont proches de l'hospitalisation index pour insuffisance cardiaque qui a conduit à les incurs dans l'essai. Enfin, à la dernière AHA, l'étude Galactic HF avec l'activateur de la myosine cardiaque Omecantiv-Mecardyl qui a la particularité d'avoir inclus en cours d'hospitalisation ou récemment hospitalisé. Elle a montré une réduction modeste de 8% du critère composite identique à celui des autres études et il semble qu'il y ait un bénéfice qui soit plus marqué lorsque les patients ont une insuffisance cardiaque sévère en termes de classe et de YKHA de fraction d'éjection de BNP de pression systolique et qu'ils sont en rythme sinusal. Est-ce qu'on peut l'initier à l'hôpital ? Nous n'avons pas encore toutes les données disponibles pour pouvoir permettre cela. Et donc, pour conclure, je pense qu'on va se diriger vers une approche personnalisée à la place de l'approche pas à pas tenant compte du profil du patient, de l'existence de comorbidités, de contre-indications, de la tolérabilité, notamment en termes de pression systolique ou de fonction rénale, de l'importance du bénéfice démontré dans les essais cliniques, du contexte hospitalier ou hors de l'hôpital, de l'insuffisance cardiaque des nouveaux ou chroniques, de la nécessité de titrer ces molécules de celles qui sont disponibles une fois par jour sans oublier le coût des médications et la préférence des patients. Et j'ai mis en gras que plus on pourra simplifier le schéma thérapeutique, meilleure sera l'adhérence et il faut dire que les inhibiteurs AGLT2 cochent beaucoup des cases qui sont sur cette diapositive. Et donc, pour terminer, je pense que je suis assez d'accord avec cette proposition faite par Butler et Lame qui est de dire qu'il y aura probablement un corps incluant le sacubitri les balsartans, les bêtas bloquants, l'aspironolactone ou les plérénones et les inhibiteurs AGLT2 auxquels on rajoutera en fonction de la situation individuelle des patients, l'ivabradine en rythme sinusal avec une fréquence cardiaque élevée, le verisigouate potentiellement chez les patients qui ont une assurance cardiaque récemment décompensée, l'homécanthymécarbile dans la suffisance cardiaque sévère, sans oublier le carboxymaltose férique lorsqu'il y a un déficit férique. La grande question qui demeure et nous n'avons pas d'évidence à ce sujet, mais je pense moi que la titration des médicaments à la dose maximale avant d'aborder le médicament suivant n'est pas la meilleure stratégie et que probablement il faut envisager une initiation rapide des médicaments clés de l'insuffisance cardiaque à un faible dosage puis de les augmenter progressivement. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup à Michel Komajda de faire un peu de prospective avec les nouvelles classes de médicaments et on voit les questions qui se posent d'ores et déjà et en particulier avec les harnies, de savoir si ces médicaments doivent en lieu et place peut-être prendre celles des sartans des IEC en première intention et pas seulement en relais de patients qui auraient été traités par IEC et dont on voudrait améliorer le pronostic avec un changement de médicaments. quel est votre avis ? Damien, peut-être qu'on peut commencer par toi. Quel est ton avis ? Est-ce qu'on peut imaginer avoir des patients qui commencent leur traitement avec le sacubétrile et le valsartan plutôt que de commencer avec un sartan ou un IEC ? C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le switch, on est dans la première intention et on est un peu en dehors de ce qui a été fait dans l'essai clinique. Oui. Ça serait effectivement assez logique. Alors, on aura le texte des recommandations dans quelques mois, mais en attendant, on peut toujours donner son avis. De la même façon qu'au départ, on avait une petite ration qui était d'abord IEC puis bétabloquant puis antialdostérone. Après, ça a été IEC et bétabloquant et antialdostérone très vite et on peut imaginer qu'à partir de cette année, on envisage d'une part tout au même niveau d'introduire également les antialdostérone en même temps que les IEC et les bétabloquants et pourquoi pas les ARMI d'emblée de première intention à la place des IEC, ça me paraît une option tout à fait raisonnable et qui est déjà faite dans la vraie vie par beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui poussent pour cette hypothèse-là. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout état de cause, vous savez qu'il y a les recommandations canadiennes qui ont été publiées il y a quelques semaines et qui mettent effectivement tout en première ligne. Donc, il est fort probable. Avec, j'imagine, des micro-doses à ce moment-là parce que sinon, on va retrouver les patients à 5 de tension, non ? Tout le problème, c'est la... tu l'avais déjà évoqué, le problème de la titration, comment atteindre ces doses-là. Donc, il va falloir démarrer prudemment et en fait, la problématique qui va se poser à tous les cardiologues qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent de revoir les patients et de titrer les patients très progressivement. Ça va être ça, quelque part, la grande gageur en parallèle de toutes ces nouveautés thérapeutiques, c'est comment les mettre en place et comment organiser notre système, notre micro-système de soins pour l'instance cardiaque pour être capable de répondre à ce défi. Très bien. J'aurais peut-être passé sur les deux autres médicaments qui ont eu des effets peut-être moins impressionnants que ce qu'on a vu avec les inhibiteurs de SGLT2 qui sont le Vericiguat et l'Omégantive. Peut-être avoir l'avis de Jean-Sébastien et de Ariel sur ces effets modestes qu'on a vu avec le Vericiguat. On est à 10% de réduction des critères primaires, on n'a pas d'effet sur la mortalité. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce qu'il y a une place vraiment pour ce médicament et alors quelle serait cette place ? Et puis dans la foulée, peut-être qu'est-ce qu'il faut penser d'Omégantive qui lui aussi se promène avec 8% de réduction du risque relatif et des effets somme toute modestes par rapport à ce qu'on a vu avec les glyphosines par exemple. Alors le point qui est important à bien prendre en considération, c'est quand même que, effectivement, comme tu le dis, les effets sont plus modestes en termes de réduction des risques relatifs, mais ce n'est quand même pas tout à fait les mêmes populations parce que, que ce soit dans Victoria avec le Vericiguat ou dans Galactic avec l'Omégantive, c'est des patients qui est avec quand même des formes plus avancées d'insuffisance cardiaque, notamment dans Victoria, par exemple, c'est des gens qui avaient eu des hospitalisations récentes pour insuffisance cardiaque. Donc c'est des formes un peu subaigües, plus que du chronique stable tel que ça a été testé, par exemple, avec les Arnie ou avec les glyphosines. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a une place pour ces médicaments sur des formes qui échapperaient, c'est-à-dire que ce ne serait peut-être pas le traitement de base, mais en complément et en supplément, en addition, c'est des gens qui commencent à échapper et ne plus avoir l'effet bénéfique optimal sous le traitement dont on vient de parler. Ça peut peut-être venir en complément. Le Vericiguat, il sera probablement disponible. Est-ce que l'Omégantive, on l'aura en disponibilité ? Il y a un doute. Donc voilà, c'est peut-être des molécules qui vont venir s'additionner. Très bien. Merci beaucoup, Ariel. Si tu es d'accord, je crois qu'on touche à la fin de ce symposium. Merci à toi, Ariel. Merci aux orateurs. Et puis, je voudrais remercier à tous ceux qui sont connectés pour écouter ce symposium dans le programme officiel des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie, un symposium qui était soutenu par l'Alliance Boehringer-Ingelheim, Eli Lilly. Et donc, on les remercie aussi pour avoir soutenu ce programme, je crois, de très grande qualité. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci à tous.